bonjour et bienvenue au screencast du loup à linux donc nous allons ici vous présenter trois environnements de bureaux pour ubuntu donc la solution que nous installons ici donc on va commencer par l'environnement classique qui s'appelle unity et puis ensuite on va vous présenter deux autres environnements alternatifs suivant les préférences de chacun donc ce sera gnome shell et kairodoc voilà alors commençons directement avec unity tous les indicateurs du système pour couper le système voilà éteindre la batterie le wifi ici à gauche on a le doc avec toutes les applications donc firefox par exemple ici la logitech ubuntu donc la logitech c'est l'endroit où on va télécharger installer les fichiers les logiciels donc c'est un petit endroit super sympa sur ubuntu qui vous facilite la vie alors ici on a la recherche d'applications donc ici on tape par exemple right pour l'application pour écrire ici on a toutes des des classes donc la musique les fichiers les vidéos donc ici voilà hop j'ouvre l'éditeur de texte c'est comme word en fait donc ici je mets conserver sur le lanceur donc je fais clic droit et comme ça quand je le coupe en fait il reste là donc ce qui me permet de le réouvrir assez rapidement après voilà donc autre petit truc oui donc ici si on clique sur la touche windows et w on a toutes les applications qui apparaissent comme ça et quand on clique sur alt tab on a un défilement d'application donc on a juste les icônes et on peut sélectionner l'application qu'on souhaite si je tiens longtemps la fenêtre avec la fenêtre la touche avec la fenêtre pardon enfoncé on a toutes les raccourcis donc ici je vais vous montrer les paramètres du système donc le clavier enfin voilà tous les raccourcis vous pouvez changer à souhait voilà et si vous ne vous souvenez plus des raccourcis principaux donc je répète c'est la touche avec la petite fenêtre donc ici on change de bureau si on a quatre bureaux alors ici on déplace la fenêtre en fait vers un autre bureau ce qui permet de pouvoir avoir par exemple les solutions des exercices à droite et l'énoncé des exercices à gauche qui est très pratique pour travailler je parle l'expérience pour la présentation de gnome shell donc voilà ici on voit tout de suite le menu activité avec le petit dock à gauche voilà on peut ouvrir les fenêtres directement de ce dock là alors on a aussi un petit onglet applications donc pour aller rechercher toutes les applications ici on a le petit tri classique avec jeu internet tout le tintouin on si on a envie directement d'aller sur un programme spécial on peut faire la recherche ici firefox boom et voilà programme bien connu de tout je l'espère alors ici on a le calendrier voilà le volume de son le l'internet le réseau fil réseau wifi donc voilà qu'on peut débrancher avec un petit bouton ici hop voilà ça slide c'est activé on voit ici en bac on est déconnecté et là on est en train de se reconnecter la batterie le menu pour dire les notifications donc ici ça se connecte directement à vos comptes de messagerie donc voilà si on le paramètre si on rentre les paramètres pardon donc ici on peut activer ou désactiver les notifications pour être tranquille alors on a aussi tout ce qui est paramètre fermer la session mettre en veille etc donc voilà ici je vais montrer voilà la différence entre les bureaux donc on peut changer les bureaux directement comme ça ou alors on peut ici on a aussi les bureaux qui apparaissent donc voilà on peut également changer la fenêtre directement ops la mettre en bas et ici on voit ici on voit que il charge des bureaux tout seul donc quand il n'y a pas de bureau il supprime quand il n'y a pas de de trucs ouverts il supprime le bureau et le met sur l'autre voilà il crée des bureaux à la volée donc ici je vous montre les extensions possible donc c'est tout simple il ya un petit site sur lequel aller et il ya directement voilà on voit on off il propose directement de l'installer et voilà donc ici pour cacher voilà la petite icône au dessus à droite hop je la remets voilà donc c'est c'est rend tout simple donc vous cherchez les petites extensions vous avez envie vous cliquez dessus vous faites activer et télécharger le met pour vous donc ici voilà on va activer celle ci par exemple qui montre qui affiche en fait en haut à droite le bouton éteindre sinon c'est un petit peu plus spécial donc ici on voit qu'en bas le bouton éteindre est apparu voilà alors je vais encore vous montrer une dernière extension pour le menu pour avoir un petit menu en plus donc ops je l'active je l'installe voilà et alors on voit que ici voilà menu est apparu donc si je clique dessus voilà le menu que le menu supplémentaire que j'ai demandé donc voilà c'est vraiment tout tout simple c'est directement sur le site et voilà et là maintenant il a de nouveau disparu donc voilà pour personnaliser pour personnaliser à souhait votre gnome kero doc est avant tout un doc comme on peut le voir avec cette barre ci dessous il y a des lanceurs pour rapidement exécuter un programme ils peuvent être assemblés dans un sous doc comme ici par exemple livre office il y a aussi des icônes qui représente les applications ouvertes et des greffons ou plugins la barre du haut est aussi gérée par kero doc on peut y voir un menu d'application classique où les programmes sont automatiquement triés des raccourcis vers différents périphériques ou dossiers des plugins permettent des interactions avec d'autres programmes comme ici un menu pour les notifications de messages une zone de notification pour les programmes le contrôle du volume et des lecteurs de musique le doc comporte de nombreux plugins divers comme un gestionnaire de presse papier pour se souvenir des éléments copiés un contrôleur de multiples lecteurs de musique un sélecteur de bureaux ou un autre pour afficher tous les bureaux comme nous le voyons ici à l'écran le doc peut bien entendu contrôler les différentes fenêtres de plusieurs manières un clic droit sur le doc affiche divers options mais aussi les menus rapides des applications on peut accéder au panneau de configuration en mode simple ici mais on peut déjà modifier beaucoup d'options intéressantes par exemple la position en bas en haut à gauche à droite de tous les côtés et comment va se comporter le doc avec d'autres fenêtres on peut modifier ou désactiver les effets comme ici ou encore modifier le thème d'icône ou la vue mais attention ce n'est pas tout tout cela n'est qu'un avant-goût des options proposées par l'immense kérodoc on peut voir que de nombreuses actions peuvent être lancées grâce à des raccourcis clavier comme je vous disais il y a de très nombreux greffons en tout genre avec chaque avec à chacun une description de plus la liste peut être agrandi en cliquant sur le lien plus d'appeler pour activer un plugin il suffit de cocher la gaz et c'est parti par exemple ici on a la météo du jour et si on désire changer de thème il suffit d'en sélectionner un dans la liste ou un télécharger un sur le net mais il n'y a pas que ça comme option pour personnaliser le doc aux petits oignons et contrairement à d'autres environnement adapté le doc à ses propres envies et besoins il suffit de basculer